Bonjour à tout le monde. La tragédie actuellement en cours en Europe orientale a fait dire à un ministre français qu'on était en situation de guerre économique. Plus concrètement, beaucoup de réseaux sociaux ou de sites apparentés ont démonétisé les créateurs, notamment russes, qui donc ne sont plus rémunérés. Il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour eux, certes absolument, mais beaucoup moins tragique que les combats ou les massacres qui ont lieu à quelques kilomètres de là. Mais l'arrêt brutal de la rémunération de ces gens que l'on désigne par le néologisme de « influenceurs » a révélé un phénomène dont on soupçonnait certes l'existence, mais pas tellement l'ampleur. Un nombre considérable de personnes ont subitement perdu leur source de revenus et l'ont fait publiquement connaître, à grand renfort de larmes par exemple. C'est tout un pan de la société russe, de toute évidence, qui vit ou vivait un de ses revenus relativement occultes. Avec des activités plus ou moins caractérisables, le terme « influenceurs » est très vaste. On peut lui donner différents contenus. Mais je crois que la plupart de ces gens ne produisaient ni des peintures ni des sculptures classiques, plutôt des photographies, des vidéos de leur vie privée, pour ne pas dire de leur corps plus ou moins dénudé, en tout cas se focaliser sur leur propre personne. Ce terme d'influenceurs est mentalement très problématique parce qu'il occulte le contenu et ne valorise que l'effet réel ou supposé. En Aguère, par exemple, le boulanger produisait du pain ou des pâtisseries, le boucher travaillait la viande. Mais l'influenceur, quant à lui, n'exerce pas forcément une activité caractérisable. Seul compte le fait qu'il ait justement une influence, pardon, qu'il impacte d'autres personnes, comme on dit. Dans la théorie économique classique, celle qu'avait fondée Adam Smith, on expliquait le travail humain et le fonctionnement des marchés, par exemple, par la motivation financière que le boulanger avait lorsqu'il produisait et vendait son pain. En tout cas, en l'absence de production du pain, il ne pouvait espérer aucun revenu. Pour avoir ce revenu, le boulanger devait faire preuve d'abnégation, de création d'autre chose que lui-même. Mais avec les influenceurs, ce paradigme fondateur de l'économie est chamboulé. Ici, il n'y a plus de produits extérieurs palpables. Il s'agit d'une simple mise en scène de soi, dans sa plus tragique, sa plus déprimante banalité. Assurément, les artistes plus ou moins doués, naguères, pouvaient se produire dans un cabaret. Mais se produire dans des cabarets permettait, malgré tout, des liens humains, quelle que soit la qualité ou non du spectacle. Ici, le brutal arrêt des revenus d'influenceurs russes laisse subitement entrevoir l'ampleur du phénomène, le degré du basculement dans le purement virtuel, y compris de la prostitution, et surtout l'invraisemblable infatuation du soi de l'être humain occidental qu'on appelle moderne. En faut-il comprendre que lorsque Poutine s'était félicité de l'établissement de sanctions contre son propre pays, en disant que ça allait le renforcer, c'est au blocage de ces influenceurs russes qu'il pensait ? Je l'ignore. Et puis, peu importe, d'une certaine façon, une société humaine, par définition, se fonde sur les liens humains et non pas sur l'exhibition narcissique du soi. Merci beaucoup et bonne journée. Sous-titrage ST' 501